On va commencer aujourd'hui la série d'exercice numéro 1 relative au chapitre 1 Introduction à la gestion. Exercice d'application numéro 1. L'entreprise Ahmed achète au prix du fournisseur Ziet des marchandises pour une valeur de 2 000 dinars en espèces. Je vais essayer d'expliquer l'annoncé. L'entreprise Ahmed achète des marchandises au prix du fournisseur Ziet pour une valeur de 2 000 dinars en espèces. Donc l'acheteur c'est Ahmed Chéri. Le fournisseur c'est Ziet. Nature de l'opération achat de marchandises. L'entreprise Ahmed Chéri des marchandises. Marchandises Donc travail à faire. On a 5 questions très simples. Question 1. Analyser cette opération en termes de flux. L'analysé Riet-Cyr sous forme de petits schémas. Je suis présenté à mon part. Analyser cette opération en termes d'emplois ressources. Un autre type d'analyse. Donc enregistrer cette opération dans les comptes schématiques de l'entreprise Ahmed. Donc l'acheteur. Enregistrer cette opération dans le journal de l'entreprise Ahmed sachant que la date de l'opération est le 10 août 2019. Madame Chambre deux types d'enregistrement mara dans les comptes schématiques mara dans le journal. Ou dernière question de quel outil de la gestion s'agit-il. Donc on va essayer de répondre aux questions posées. Donc réponse. Donc exercice 1. Petit 1. Petit 1. L'analyse sous forme de flux. Ou l'analyse en termes de flux. L'analyse en termes de flux. La question 1. Analyser cette opération en termes de flux. L'analyse en termes de flux se fait de la façon suivante. Il faut préciser les deux côtés de l'opération. Donc ici on va mettre un cadre ou un cercle comme vous voulez. Donc dans lequel on va mettre les deux parties. Il y en a de la façon suivante. C'est pas un cercle comme vous voulez. Ce n'est pas un cercle comme vous voulez. Il y est dans lequel on va mettre la planche. C'est l'entreprise Ahmed. Ce n'est pas un cercle comme vous voulez. c'est le client, le synonyme c'est l'acheteur il y a deux échanges il y a un flux sortant de l'entreprise Ahmed vers l'entreprise Zied de l'autre côté il y a un flux sortant de l'entreprise Zied vers l'entreprise Ahmed il y a deux types de flux le flux en vert sortant de l'entreprise Ahmed vers l'entreprise Zied représente l'espèce le flux en temps à l'entreprise Ahmed en bleu représente les marchandises le flux que représentent les marchandises c'est un flux qui représente les marchandises l'entreprise en bleu appelé un flux réel c'est un flux réel alors que le flux que représente l'espèce en vert le sortant de l'entreprise Ahmed appelé un flux monétaire donc je rappelle le flux entrant à l'entreprise Ahmed c'est un flux réel il y a des marchandises il y a des produits finis il y a des matières premières il y a des tables, des chaises, des cahiers de produits alors que le flux sortant de l'entreprise Ahmed c'est un flux monétaire appelé flux monétaire il y a des chèques il y a des crédits donc le flux et les filles de l'argent appelé flux monétaire donc c'est l'analyse en termes de flux passons vers la deuxième question petit 2 l'analyse en termes d'emploi ressources l'analyse en termes d'emploi ressources on va expliquer ça veut dire quoi emploi ressources tout d'abord il faut préciser les deux parties chez l'acheteur de quoi Ahmed il y a le client ici on va mettre chez le fournisseur Ziette donc c'est quoi l'emploi ? donc emploi c'est à dire la destination c'est à dire comment une entreprise Ahmed a employé l'argent comment une entreprise Ahmed a employé l'argent elle a employé l'argent dans une opération d'achat de marchandises ça veut dire ça veut dire emploi ménager qui fiche 100 000$ destination oui c'est à dire c'est à dire opération d'achat de marchandises donc quelle est la ressource ? ça veut dire la ressource la ressource c'est l'origine sinon donc comment l'entreprise Ahmed a fait l'opération d'achat de marchandises elle a fait l'opération d'achat de marchandises en espèces l'espèce c'est à dire notre ressource c'est la caisse c'est la ressource pour l'entreprise Ahmed mais là on peut dire que l'emploi représente le flux entrant alors que la ressource représente le flux sortant passons vers l'entreprise ZIED même principe toujours quand l'emploi c'est le flux entrant ou bien on peut dire emploi ou bien destination le flux entrant à l'entreprise ZIED c'est le flux entrant à l'entreprise ZIED c'est une espèce c'est la caisse donc l'emploi pour l'entreprise ZIED c'est caisse l'emploi pour l'entreprise ZIED c'est caisse alors que la ressource représente le flux sortant la ressource c'est le flux sortant c'est à dire les marchandises William Sheer aux marchandises il s'agit d'une opération de vente donc la ressource c'est vente de marchandises donc il faut distinguer entre emploi et ressources l'emploi représente le flux entrant alors que la ressource représente le flux sortant c'est concernant la question numéro 2 Question numéro 3 Enregistrez cette opération Question numéro 3 L'enregistrement dans les comptes schématiques T de l'entreprise Ahmed Donc rappelons qu'Ahmad c'est un client rappelons qu'Ahmad là c'est un client un client c'est l'acheteur Donc les comptes schématiques ce sont des comptes sous forme de T Ce sont des comptes sous forme de T la forme T Majesté Un compte représente le flux entrant Et un compte représente le flux sortant Dans chaque compte il faut mettre la partie gauche appelée débit c'est-à-dire emploi La partie droite appelée crédit c'est-à-dire les ressources Ici aussi débit crédit Donc débit c'est l'emploi Crédit c'est la ressource Donc on a deux comptes pour l'entreprise Ahmed L'emploi c'est achat de marchandises Ici c'est la caisse, la ressource Toujours le principe comptable a dit Il faut débiter le compte d'emploi débiter On va mettre le montant Ou bien la valeur de l'opération dans le débit Deux mille dinars Donc il y a une opération d'achat de marchandises Pour une valeur de deux mille dinars Alors qu'il faut créditer la caisse pour deux mille dinars C'est la ressource Donc Bénès par l'entreprise Ahmed l'emploi c'est achat de marchandises Le compte d'emploi doit être débité Il y a une montante C'est-à-dire les marchandises Entrent à l'entreprise Alors que la ressource Il y a une ressource doit être crédité L'argent assorti de la caisse Vers l'enregistrement dans les comptes schématiques De l'entreprise Ahmed Passons vers la quatrième question Un autre type d'enregistrement C'est l'enregistrement dans le journal L'enregistrement dans le journal Toujours de l'entreprise Ahmed Rappelons que l'entreprise Ahmed c'est le client C'est l'acheteur C'est quoi un journal ? Le journal c'est un document comptable Le journal permet d'enregistrer les opérations Il y a une fois On va y aller à l'entreprise Les opérations Les opérations Les opérations Les opérations Les opérations Pour paiement des factures Des salaires Etc Avec l'acheteur Les opérations Ils n'ont pas enregistré Ils n'ont pas enregistré Ils n'ont pas enregistré On s'agit là pour la situation de l'entreprise Ou la situation financière de l'entreprise La forme du journal Se fait comme ça Donc on a deux lignées parallèles au début Puis, on met une ligne en même temps qu'on interrompe. Puis, deux autres lignes parallèles, colonnes plutôt, parallèles comme ça. Puis, je ferme l'écriture comptable comme ça. Donc, comment se fait l'écriture ? Au milieu, il faut mettre la date rappelant que fait donnée et date c'est le 10 août 2019. Donc, 10 août 2019. Toujours, tu vas mettre la date au milieu. Puis, en haut, il faut mettre le débit. Le débit, c'est l'achat de marchandises. Il y en a l'emploi. Achat de marchandises. Là, c'est la marchandises. M-S-E-S. Donc, au milieu, ici, au milieu, on va mettre la ressource. On a la compte du ressource, le compte du ressource plutôt, il y en a la caisse. Le compte du ressource, c'est la ressource. Il y a le crédit. Donc, vous avez appelé débit, vous avez crédit. Débit, il y a l'emploi en haut. Crédit, il y a les ressources en bas. Donc, ici, il faut mettre les numéros de compte. 607 achats de marchandises. 504, c'est la caisse. Ici, il faut mettre le montant de la valeur. Voilà, la valeur de l'opération. 2 000 dinars avec 0,30. Il y a une pièce justificative. Donc, pièce de caisse numéro, par exemple. Et voilà, on a fait l'enregistrement comptable. Donc, toujours au début, l'emploi en haut. La ressource en bas. Les montants économiques sous forme. 2 000 dinars devant l'achat. Bien sûr. 2 000 dinars. Donc, il faut mettre les numéros de compte. Passons vers la 5e et la dernière question. De quels outils de gestion s'agit-il ? On a utilisé quels outils de gestion. On a utilisé quels outils de gestion. Les connaissances scientifiques. Les outils de gestion. Les prenais en chapitre 4. Comptabilité, mathématiques financières, informatiques ou bien statistiques. Donc, c'est très clair. Il s'agit de l'outil comptabilité. Il s'agit de l'outil comptabilité. Il faut mettre quelques connaissances scientifiques en comptabilité pour pouvoir faire la bonne gestion. Donc, on a fait sa bouronnette. C'est l'exercice numéro 2.